Je veux accueillir tout le monde ici dans ce camp meeting. Je veux m'excuser de la part du frère Thabo. Il ne va pas pouvoir être là au début. Mais nous espérons qu'il va arriver au moins ce week-end. Pour vous donner une idée de ce dont nous allons parler cette semaine, particulièrement dans mes présentations et les présentations de Sœur Thès. Je suis sûre que vous êtes tous familiers avec Matthieu 25. Verset 1 à 13. La parabole des dix vierges. Le verset 6. Il est dit qu'à minuit, il y a eu un cri. Et que toutes les vierges se sont levées et ont préparé leurs lampes. Donc notre compréhension, notre conviction, c'est que nous expérimentons maintenant la réalité de cette parabole. Ellen White parle souvent du sujet du cri de minuit. Je suis sûre que vous êtes tous conscients de cela. Et peut-être même d'une manière plus importante, vous savez que l'esprit de prophétie parle du grand cri. Donc nous comprenons que le grand cri et le cri de minuit sont des termes synonymes. Parfois, des personnes les utilisent de manière interchangeable. Mais notre compréhension est la suivante. Même si on peut comprendre que tous les deux font référence à la même expérience, le cri de minuit fait référence à l'expérience de l'Église de Dieu. Parce qu'il nous est dit que la parabole des dix vierges est la parabole de l'adventisme. Pas seulement la parabole dans laquelle elles donnent ce cri, mais la parabole dans laquelle elles expérimentent cela. Et dans l'esprit de prophétie, quand Ellen White parle du grand cri, même s'il est relié, il est connecté au cri de minuit, l'audience ciblée est différente. Je suis sûre que vous avez tous entendu la phrase « le grand cri du troisième ange ». Et cela donne une explication, si vous comprenez le contexte dans lequel Ellen White donne ce terme, d'un message qui est donné au monde. Donc le cri de minuit s'applique vraiment au peuple de Dieu et le grand cri au monde. Mais souvent vous allez entendre des présentateurs utiliser ces phrases de manière interchangeable et vont dire qu'un grand cri par exemple doit être donné à l'Église et un cri de minuit au monde. Comme je l'ai dit, c'est notre compréhension que nous sommes dans la période où maintenant le cri de minuit est donné, avec des détails et avec une telle spécificité que cela prend certaines personnes par surprise. Nous voulons que ce camp meeting soit votre opportunité de répondre à vos questions en ce qui concerne les rumeurs que je suis sûre que vous avez tous entendues à propos d'événements qui se passent dans ce mouvement. Donc si vous avez des questions, s'il vous plaît écrivez-les et donnez-les à l'un des organisateurs. Et nous allons répondre à ces questions soit pendant les présentations, soit pendant les sessions de questions-réponses que nous espérons avoir cette semaine. Nous voulons tous nous rendre disponibles pour vous. Pour ceux d'entre vous qui ont des questions. Je suis sûre que vous savez qu'un planning dans un camp meeting s'est très occupé. Il n'est pas toujours facile pour les orateurs de répondre à toutes les questions et à tout ce qui préoccupe les personnes. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler d'eux ou rencontré Tess. si ça se sentait. Mais j'imagine que la plupart d'entre vous l'avez vue sur des vidéos quelque part. C'est notre espoir qu'elle va parler du cri de minuit pour, ou du grand cri pour le peuple de Dieu. C'est notre espoir et notre assomption que vous ayez regardé les présentations de l'année dernière. Une série en douze parties en France. Et si vous avez regardé ces présentations, alors le matériel qu'elle va couvrir cette semaine, ce sera de la révision. Mais elle va également présenter des idées et tendre votre esprit sur des idées qui n'ont pas été traduites encore en français. Si vous n'avez pas vu ces présentations, nous espérons qu'elle va pouvoir couvrir le matériel d'introduction. Mais elle ne va pas nécessairement prouver tous les éléments qui sont une introduction. Donc si vous avez des questions sur la véracité du matériel d'introduction, alors au lieu de demander, c'est cela. Nous demandons que vous regardiez déjà les présentations qui sont déjà dans le public. Quant à moi, Je vais essayer de parler de certains problèmes qu'il y a en parlant de la méthodologie, qu'il est nécessaire de comprendre afin d'accepter et de comprendre le matériel dont parle Sœur Tess. Donc la relation entre nos deux séries de présentations, c'est qu'elle, elle va parler des dynamiques du grand cri, du cri de minuit. Et moi, je vais parler de la méthodologie qui est à la base sous ce message. Je pense que vous allez trouver que la plupart de mon matériel est assez direct. Mais une fois de plus, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas sûr, demandez. Donc je voudrais que nous allions dans Témoignages, volume 9, page 11, ou sinon en français, c'est Témoignages pour l'Église, volume 3, page 335. Et suivant. Si vous allez donc dans le livre en lui-même, c'est le dernier livre de la série des Témoignages. Et là, c'est le chapitre d'ouverture, la section 1, chapitre 1. Le titre, c'est pour la venue du roi, en anglais donc. Il a un sous-titre appelé la dernière crise. Ce que je veux que nous voyions donc c'est que le sujet de cette section, de ce chapitre, c'est de parler de la seconde venue, particulièrement liée à la dernière crise. Je voudrais que nous lisions la première phrase. Nous vivons dans le temps de la fin. C'est une phrase courte. Mais cela nous aide à savoir où Ellen White se place dans sa pensée lorsqu'elle place cette introduction. Nous allons lire tout le premier paragraphe. Nous vivons dans le temps de la fin. Les signes des temps qui s'accomplissent rapidement déclarent que la venue du Christ est proche. Les jours que nous vivons sont solennels et importants. L'Esprit de Dieu est progressivement, mais sûrement retiré de la terre. Les fléaux et les jugements tombent déjà sur les méprisants de la grâce de Dieu. Les calamités de la terre et de la mer, l'état instable de la société, les alarmes de guerre sont inquiétantes. Ils prévoient l'approche d'événements de la plus grande ampleur. Je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissez ce passage. Et la raison pour laquelle la plupart des personnes connaissent ce que ce passage enseigne, c'est à cause de la symbolique à laquelle on associe le numéro du livre et le numéro de la page. Témoignage volume 9, page 11. Et nous prenons cela comme un symbole du 9-11, le 11 septembre. Je suis sûre que la plupart d'entre vous êtes familiers avec cela. Et si on descend ensuite à la page 13. 13, la page 13. Paragraphe 1. La scène qui est ensuite passée devant moi était une alarme de feu. Les hommes regardaient aux bâtiments gigantesques et soi-disant à l'épreuve du feu et disaient qu'ils étaient parfaitement en sécurité. Mais ces bâtiments furent consumés comme s'ils étaient faits de poids. Les moteurs de feu ne voulaient pas opérer pour arrêter la destruction. Les pompiers étaient incapables de faire marcher les camions. Donc, ce paragraphe, nous l'utilisons dans ce mouvement pour voir une description des événements du 11 septembre 2001. Quand les deux bâtiments à New York ont été attaqués et détruits. Et les voitures de pompiers n'ont pas pu gérer ce feu. Plus tard dans la semaine, on va revenir à cette section. Mais nous avons lu ces paragraphes pour que nous puissions savoir pourquoi même on parle de cette section. Nous voyons le numéro du livre, de la page, et nous voyons que c'est quelque chose d'important pour nous dans ce mouvement. connecté aux événements. À ce moment-là, on ne va pas revenir là-dessus, mais je veux faire un autre point. Et je veux revenir sur le point que j'ai fait au début. À la page 11, paragraphe 1. « Nous vivons dans le temps de la fin. » Nous avions déjà lu que le Saint-Esprit est déjà en train d'être retiré de la terre, que les jugements de Dieu tombent déjà sur le pays, et que toutes ces choses et que toutes ces choses sont un accomplissement. Ils prévoient l'approche d'événements de la plus grande ampleur. Donc toutes ces choses que nous voyons ce sont des signes, des annonces, ce sont des choses qui annoncent, des signes annonciateurs, merci. d'événements qui ne se sont pas encore passés, mais qui sont sur le point de l'être et qui sont d'une ampleur beaucoup plus grande que ce qu'ils ne se passent pour l'instant. Alors, je veux lire le paragraphe 2. Alors, « Les agences du mal unissent leurs forces et se consolident. Ils se renforcent en prévision de la dernière grande crise. De grands changements vont bientôt se produire dans notre monde et les derniers mouvements seront rapides. » Donc, cette consolidation des agences du mal là, elle parle de l'association des trois puissances d'Apocalypse 16 et nous allons y aller. Apocalypse 16 verset 13. Il est dit, « Et je vis trois esprits immondes semblables à des grenouilles sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. » Je veux maintenant descendre à la page 14. Paragraphe 2. Paragraphe 2. Le monde est agité de l'esprit de guerre. La prophétie du 11e chapitre de Daniel a presque atteint son accomplissement complet. Bientôt les scènes de trouble dont parlent les prophéties auront lieu. Donc, cet esprit de guerre auquel elle fait référence dans la page 14 c'est une référence qui nous ramène à la page 11 là où elle parle des alarmes de guerre. Elle explique qu'ils sont proches et préfigurent des événements qui sont pires encore. La page 14. Elle dit que le monde entier est secoué par cet esprit de guerre. Et maintenant, elle va définir de quelle guerre elle parle. Elle parle de la prophétie du 11e chapitre de Daniel qui atteint presque son accomplissement complet. Donc, si vous deviez regarder ces versets de fin je suis sûre que vous êtes familier avec eux. Les guerres auxquelles elle fait référence cet esprit de guerre est lié aux versets finaux de Daniel 11. Et je suis sûre que vous savez que les derniers versets les guerres dans les derniers versets de Daniel 11 sont entre le roi du nord et le roi du sud. Je veux que nous allions dans Matthieu. Matthieu 24, verset 6. Je voudrais vous donner deux autres versets bibliques que nous n'allons pas lire mais qui sont des passages parallèles. Donc, c'est Matthieu 24, verset 6. Marc 13, verset 7. Et Luc 21, verset 9. Ces trois versets disent en fait la même chose. Nous, on va juste lire la version de Matthieu. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas vous troubler car toutes ces choses doivent arriver mais ce ne sera pas encore la fin. Je suis sûr que vous êtes tous conscients que lorsque les adventistes parlent de la fin du monde et utilisent Matthieu 24 ou Luc 21 ils iront presque à chaque fois dans ces versets et vous parleront de la quantité de guerre qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et vous montreront que c'est une preuve comme quoi nous sommes presque à la période du second avènement. Et la raison pour laquelle nous faisons cela c'est parce que pour la plupart les adventistes ont perdu la capacité de comprendre comment comprendre les paraboles. Et dans le contexte de cette discussion lorsque je dis que nous avons perdu notre capacité d'utiliser des paraboles généralement nous ne comprenons pas le concept que lorsque nous parlons nous traitons de paraboles nous ne comprenons pas donc la relation qu'il y a entre le naturel et le spirituel. Si je devais dire une femme a perdu une pièce dans sa maison je suis sûr que vous comprendriez toute cette parabole et si je devais vous demander qui était la femme qu'est-ce que la pièce la plupart des personnes ont un niveau de compréhension ou au moins une opinion. Je devine que la plupart d'entre vous diriez que la femme c'est l'église et encore vous pourrez faire des applications par rapport à la pièce etc. Donc à ce niveau-là on comprend la relation entre le naturel et le spirituel mais là c'est le niveau moral et les adventistes sont très capables de comprendre les paraboles à ce niveau-là. Mais lorsque nous arrivons dans des passages tels que Matthieu 24 nous tendons nous tendons d'oublier l'usage des paraboles et nous sautons tout de suite dans un mode d'étude qui ne vient que de notre propre invention. Lorsque vous commencez à penser au naturel et au spirituel je dis que nous devrions utiliser cette méthodologie à la fois au niveau moral et prophétique. Si nous avons le temps je retournerai sur la raison pour laquelle cette séparation a eu lieu et pourquoi elle est là. Mais ce que je veux que nous voyons dans Matthieu 24 verset 6 les guerres auxquelles Christ fait référence ici ce ne sont pas les guerres de la fin du monde. Ils ne parlent pas de cette période de temps. Ces guerres dont Jésus parle ce sont des guerres qui se sont passées il y a 2000 ans ce sont des guerres au premier siècle et c'était des guerres à deux niveaux différents il y avait une bataille interne certaines personnes pourraient appeler ça la guerre civile ou certains ou certains pourraient l'appeler un coup d'état et certains pourraient l'appeler une révolution. Donc tout dépend de votre perspective et ces guerres à laquelle il fait référence à un niveau sont soit des guerres civiles des coups d'état ou des révolutions qui se passent dans le premier siècle pendant l'histoire d'Éphèse Apocalypse chapitre 2 il y a eu également d'autres guerres dans cette histoire dont il a été parlé et les autres guerres on peut les appeler des guerres internationales des guerres entre différentes nations entre différents états donc Matthieu 24,6 ne font pas référence ne font pas référence à des batailles juste avant la seconde venue au XXIe siècle ils ne font pas référence à ces guerres mais aux guerres qui se sont passées au premier siècle des guerres internes et des guerres externes si nous pouvons voir cela nous sommes sur le bon chemin pour faire une application correcte de ces versets donc en revenant dans le langage ou dans le modèle des paraboles ce qu'il nous faut comprendre ce sont ces guerres de manière naturelle au niveau naturel c'est au premier siècle pendant l'église d'Éphèse les guerres que les disciples ont expérimentées peut-être que l'une des plus célèbres dont vous devriez tous connaître se trouve dans le même chapitre et c'est la destruction de Jérusalem et c'est la destruction de Jérusalem deux nations qui viennent se faire la guerre l'une à l'autre le siège de Jérusalem et finalement sa destruction avant cela il y a eu d'autres guerres qui étaient des avertissements de ce qui était sur le point de se passer et ce que nous devrions faire c'est comprendre les guerres de cette histoire de cette dispensation et voir quelles applications cela a pour nous à la fin du monde je vais exprimer la même pensée d'une manière différente ce que Dieu veut que nous fassions c'est retourner il y a 2000 ans regarder le contexte historique de ces guerres et nous pouvons les voir comme des révolutions comme un coup d'État ou une guerre civile mais également comme étant des batailles internationales on peut les regarder à la dynamique et voir quelles implications elles ont et quelles implications elles ont et quelles applications on peut en faire à la fin du monde ce qu'il ne nous faudrait pas faire et pourtant j'ai vu des personnes le faire et donc je suis sûre que vous aussi et c'est un graphique que la plupart des adventistes évangéliques font qui commencent au 20ème siècle et ils font un graphique qui montre une escalade de guerre ce type de pensée est faux et nous ne devrions pas l'utiliser la raison pour laquelle nous faisons cela parce que nous n'appliquons pas les paraboles à un niveau prophétique ce qu'il nous faudrait faire et c'est pourquoi nous sommes capables de faire des erreurs et si nous ne faisons pas d'erreurs nous pouvons perdre nos directions et mal comprendre la position dans laquelle nous nous trouvons à la fin du monde donc nous retournons dans les témoignages pour l'église volume 9 et nous a dit que le monde est secoué par un esprit de guerre animé et à moins que vous ne compreniez de quel type de guerre elle parle vous pourriez penser qu'il s'agit de guerre en général de toutes les guerres et si vous arrivez à cette conclusion ce que vous allez faire finalement c'est aller dans le 21ème siècle voir les événements qui se passent aujourd'hui et vous allez les considérer comme étant une distraction et la raison pour laquelle nous les considérions comme une distraction c'est parce qu'il y a 70 ans pendant l'histoire de la première et de la deuxième guerre mondiale les évangélistes adventistes du 7ème jour tenaient des réunions des séminaires de réveil ou ce qu'ils appelaient des séminaires sur l'apocalypse et ils susciteraient l'excitation et ils le feraient en parlant des guerres celles peut-être qui venaient juste de se passer et celles qui devaient bientôt se passer et parce que de ces guerres ils les abordaient de cette manière ils ont conduit les personnes dans le mauvais sentier et dans notre maturité nous avons atteint une étape où maintenant quand quelqu'un crie guerre l'adventisme va dire non nous avons entendu ces arguments auparavant et nous ne nous croirons pas ces choses sont juste une distraction il nous faut rester concentrés sur la prophétie de la fin des temps de manière correcte si vous êtes un adventiste de première deuxième troisième ou quatrième génération vous saurez tous de vos parents ou grands-parents particulièrement de vos grands-parents qui ont vécu pendant ces guerres qu'ils étaient certains que Christ reviendrait pendant leur dispensation et lorsqu'il n'est pas revenu lorsque leur compréhension de la prophétie a échoué nous avons eu peur d'être francs et d'investiguer de chercher ces choses de manière candide donc nous nous sommes retirés et nous avons construit une compréhension de la prophétie de la fin des temps très étroite qui est à peu près comme ça gardez vos yeux sur ce que fait le pape et c'est à peu près tout ce qu'il vous faut faire tout le reste c'est qu'une distraction en fait à ce moment dans le temps la perspective et la compréhension de nos églises de la lutte qui se passe au Moyen-Orient et des activités du nouveau président aux Etats-Unis et sa contrepartie en Russie ce sont toutes les distractions et la raison pour laquelle elles viennent à cette conclusion c'est parce que nous ne comprenons pas ce que sont ces guerres et comment nous devons nous rapporter à elles nous revenons à la citation de l'esprit de prophétie cet esprit de guerre dont il est parlé dans les versets finaux de Daniel 11 sont pratiquement atteints à leur accomplissement donc s'il nous fallait regarder au verset principal qui traite de ce sujet dans le chapitre 11 de Daniel nous irions dans le verset 40 donc Daniel 11 et au temps de la fin le roi du sud viendra contre lui et le roi du nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires et il entrera dans les pays et le submergera et passera outre ce que nous voulons comprendre c'est que non seulement l'utilisation des paraboles mais également l'utilisation de règles grammaticales là c'est l'ouverture d'une section différente de Daniel 11 c'est une répétition et un élargissement et c'est la troisième étape de cette répétition et élargissement qui commence à peu près au verset 30 verset 30 à 39 nous donne nous donne la construction pour cet événement donc la Bible va l'aborder de différentes perspectives différents niveaux et le verset d'ouverture de la dernière partie de Daniel 11 s'ouvre avec l'esprit de guerre et ce n'est pas n'importe quel type de guerre c'est spécifique c'est la guerre entre le roi du nord et le roi du sud alors que vous allez dans les versets 41 et 42 vous voyez que cet esprit de guerre ne s'est pas terminé avec le roi du sud mais qu'il a continué jusque dans les versets 41 et 42 cette personne le roi du nord fait la guerre avec trois protagonistes différents verset 40 le roi du sud verset 41 le pays glorieux et verset 42 le pays d'Egypte je pense que la majorité d'entre nous sommes familiers avec ces versets ou en tout cas à un certain niveau si vous l'êtes alors vous serez également familiers avec Daniel 8 verset 9 que nous allons lire Daniel 8 verset 9 dans ce verset alors que vous y allez il est également parlé du roi du nord mais ce roi du nord dans le chapitre 8 n'est pas le même que celui de Daniel 11 40 Daniel 8 verset 9 et 11 verset 40 c'est tous les deux le roi du nord mais ce sont des personnes différentes je suis sûr que vous êtes tous conscients que dans la bible un symbole unique peut être utilisé pour représenter différentes choses le feu peut être utilisé pour représenter quelque chose de bon et quelque chose de mauvais cela peut représenter l'oeuvre du Saint-Esprit et cela peut être utilisé pour représenter les jugements destructeurs de Dieu l'eau même lorsqu'utilisé comme un outil de destruction dans l'histoire de Noé est également expliqué comme étant dans cette même histoire un moyen de rédemption le bateau est flotte grâce à l'eau et dans cette histoire ces survivants entrent ensuite en alliance avec Dieu et Paul explique cette histoire et également l'histoire d'Exode en termes de baptême qui est donc être sauvée par l'eau vous savez que Jésus c'est le lion de la tribu de Juda Apocalypse 5 verset 5 vous savez également que Satan c'est également un lion un lion féroce qui veut vous détruire donc ce n'est pas une surprise que le symbole du roi du nord peut être appliqué à différentes puissances donc Daniel 8 verset 9 et de l'une d'elles sortit une petite corne qui devint extrêmement grande vers le sud et vers l'est et vers le beau pays là ce que je veux que nous voyons c'est que lorsque cette puissance appelée la petite corne monte à la puissance qu'est-ce qui se passe dans le monde le monde est agité d'un esprit de guerre alors là ce n'est pas l'histoire de Daniel 11 verset 40 c'est une histoire précédente une histoire qui est beaucoup plus ancienne cette montée à la puissance c'est le roi du nord alors qu'il essaie de négocier son chemin pour traiter avec trois puissances dans l'ordre historique c'est l'est le beau pays ou le pays glorieux et le sud il a des propriétés similaires des caractéristiques similaires à Daniel 11 verset 40 si vous alliez dans le verset 40 et que nous parlions du roi du sud je suis sûr que la plupart d'entre vous êtes conscients que c'est un symbole de l'Union soviétique ou de la Russie que c'est un symbole de l'Union soviétique de la Russie tout dépend comment vous comprenez cette puissance mais cela parle de pays qui sont dans le bloc est ou à l'est de l'Europe donc ce concept du verset le verset 40 comme étant l'est symbolisé par le roi du sud et le pays glorieux et le sud a les mêmes caractéristiques du verset 9 au chapitre 8 où il est parlé de l'est du pays glorieux et du sud donc je veux que nous voyions que ce concept de l'esprit de guerre à la fin de Daniel 11 a toutes les mêmes propriétés de l'histoire présentée dans Daniel 8 alors que nous allons avancer dans la semaine je suis sûr qu'on va encore parler de ces versets mais ce que je veux que nous voyons c'est que les guerres auxquelles nous faisons référence ou les guerres auxquelles nous devrions faire référence basées sur les témoignages pour l'église volume 9 c'est les guerres dans lesquelles s'engage le roi du nord parce qu'il traverse trois guerres particulières on peut les appeler des batailles et si nous devrions comprendre cela alors nous pouvons commencer à examiner la prophétie de la fin des temps et comprendre qu'est-ce que nous devrions faire de ces guerres de Matthieu 24 verset 6 à quoi ressemblent les guerres civiles les coups d'état et les révolutions à la fin du monde de quoi parle-t-il non seulement cela mais ces guerres internationales comment est-ce que nous comprenons ce que cela signifie pour nous à la fin du monde comment est-ce que nous l'identifions toutes ces choses sont accomplies et la plupart de l'église n'y connaissent rien la dernière partie de ce paragraphe la dernière phrase page 14 paragraphe 2 dit bientôt les scènes de troubles dont parlent les prophéties auront lieu ce que je veux que nous fassions c'est de prendre deux fins de livre et y mettre ce passage dont nous parlons cela commence à la page 11 et ensuite je vous ai amené dans cet endroit à la page 14 et lorsqu'on va dans les paragraphes suivants il donne des détails de cette histoire donc il commence au temps de la fin donc je veux que nous lisions cette phrase de nouveau nous vivons dans le temps de la fin il est dit nous vivons dans le temps de la fin il y a deux mots que je veux que nous relevions lorsque nous lisons et que nous considérons les règles d'interprétation de William Miller j'assume que nous avons tous entendu parler de ces règles j'espère que nous les avons lues et que nous ayons une certaine familiarité avec elles ce vers quoi je veux nous diriger c'est les cinq premières en particulier et non seulement les cinq premières en particulier mais la première et la dernière de ces cinq la première et la cinquième et ces deux règles sont en fait le fondement de ce qu'il nous faut comprendre lorsque nous considérons le cri de minuit la première règle dit de manière simple chaque mot doit avoir son poids sa portée qui lui est propre il a utilisé le mot porter dans le sens de poids et de direction donc lorsque nous pensons au poids certains mots pèsent plus que d'autres dans cette première phrase le point que je voudrais que nous voyons ce sont deux mots et un deux mots important nous et dans bien sûr le contexte c'est le temps de la fin beaucoup de personnes diraient que c'est ça les mots importants mais je dis que le terme temps de la fin nous donne uniquement le contexte les mots importants que j'aimerais que nous voyons is the words that we c'est les mots nous are experiencing it nous l'expérimentons and that the people who are experiencing it are in et les personnes qui l'expérimentent sont dans la raison pour laquelle je veux que nous voyons cela c'est à cause de l'idée que Daniel 11 verset 40 commence avec la phrase et au temps de la fin il a utilisé le mot le terme au mais pourtant Ellen White va introduire cette section et dire dans le temps de la fin et ce que j'aimerais que nous fassions c'est en suivant les règles de Miller vous assurer de donner une importance spéciale à ces mots donc on c'est à un point spécifique dans l'histoire une date par exemple mais dans c'est une période de temps d-a-n-s d-dans in d-a-n-s donc nous sommes dans le temps de la fin et c'est de manière substantielle différent la raison pour laquelle je voudrais que nous voyons cela c'est parce que si nous allons dans Daniel 12 verset 1 il introduit le chapitre en disant et à ce moment là si je dis à ce moment là vous allez dire mais à quel moment pour comprendre quel est le temps auquel il est fait référence alors il vous faut aller dans les versets qui précèdent 12 verset 1 et beaucoup de personnes dans ce mouvement lorsqu'ils commencent à faire cette oeuvre à cause de leur approche à ces 6 versets verset 40 à 45 vont dire que le temps auquel il est fait référence c'est le verset 45 là où il y a une attaque dans la sainte montagne glorieuse ou une attaque sur la montagne par le roi du nord lorsqu'il vient à sa fin et ensuite à ce moment là Michael se lève donc ce que les gens ont tendance à faire et je dis les personnes dans ce mouvement parce que les autres n'ont pas vraiment une compréhension d'une valeur dans ce par rapport à cela nous plaçons le verset 45 ici à la fin mais je veux dire maintenant peut-être que nous pourrons le voir après dans nos études que ce n'est pas une manière correcte d'aborder ce passage une approche beaucoup plus correcte lorsqu'il est dit à ce moment là c'est de considérer le temps dans lequel nous sommes qui est donc le temps de la fin donc ce qu'elle fait Ellen White dans le témoignage pour l'église volume 9 c'est qu'elle lit de manière très spécifique Daniel 11 vers 40 vers 45 dans Daniel 12 vers 1 Daniel 11 40 à 45 pour ensuite aller dans Daniel 12 vers 1 et ensuite elle liste les prophéties dans les paragraphes suivants paragraphe suivant Isaiah 24 elle cite Isaiah 24 le paragraphe d'après Joel 1 paragraphe suivant Jérémie 4 deux paragraphes plus bas Jérémie 30 et maintenant nous sommes à la page 15.4 donc elle va définir pour nous les scènes de troubles dont il est parlé dans la prophétie Jérémie 30 verset 7 alors Jérémie 30 verset 7 hélas car cette journée est grande de sorte qu'il n'y en a pas de semblables c'est même le temps de détresse pour Jacob mais il en sera délivré sans faire une étude pleine sans expliquer le naturel nous comprenons que le temps de trouble dont elle parle c'est le temps de trouble de Jacob que je vais appeler la fin du temps de grâce pourquoi est-ce que je appelle ça la fin du temps de grâce parce que c'est Daniel 12 1 où Mickaël se lève allons dans Daniel 12 verset 1 verset 1 Daniel 12 verset 1 alors que vous y allez 9T paragraphe 14 les scènes de trouble dans les prophéties et ensuite elle cite une série de prophéties certaines peut-être que vous êtes plus familier qu'avec d'autres et elle parle de Jérémie 30 et elle parle de Jérémie 30 donc la plupart d'entre nous sommes familiers avec cela et ensuite elle glisse dans Apocalypse 14 verset 12 nous revenons dans Daniel 12 verset 1 quand Mickaël se lève et que la probation humaine se termine qu'est-ce qui commence ? et ce sera là un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation à savoir jusqu'à ce moment-là et à ce moment-là ton peuple sera délivré quiconque sera trouvé écrit dans le livre donc ce temps de trouble c'est un temps qui n'a jamais été là auparavant et c'est le temps de trouble de Jacob alors que vous liez cette citation de témoignage volume 9 et Daniel 12 donc lorsque Jean dit et à ce moment-là il n'est pas simplement parler d'une période spécifique que plusieurs d'entre nous comprenons comme étant le verset 45 parce que le verset 45 commence beaucoup plus tôt que la plupart d'entre nous ne le réalisons donc la période de temps dont elle parle c'est le temps de la fin dans cette histoire lorsqu'il arrive à sa fin alors Michael va se lever donc entre les versets et les passages de la Bible de l'esprit de prophétie de témoignage volume 9 nous réalisons que nous sommes dans une histoire du temps de la fin jusqu'à la fin du temps de grâce et le thème qui est dans toute cette histoire c'est la guerre ce sont les guerres c'est le thème qui traverse toute cette histoire et que Ellen White veut que nous comprenions dans cette histoire et les guerres qu'il nous faut comprendre ce sont ces trois guerres entre l'est le pays glorieux et le sud et au verset 40 il est mentionné le roi du sud nous devons comprendre ce que ces guerres à quoi elles ressemblent quelle sera la nature et ce qu'elles seront et ce sera l'un des thèmes principaux par rapport au cri de minuit ce sera une explication de ce que ces guerres signifient pour le peuple de Dieu page 11 paragraphe 1 nous avons parlé du fait dans le temps de l'âme et Ellen White dit nous vivons et Ellen White parle à des personnes à des personnes en environ de l'année 1909 elle parle d'elle-même et des personnes de sa génération qui vivent au temps de la fin je suis sûre que la plupart d'entre nous si ce n'est pas tous comprenons que le temps de la fin c'est 1798 je veux lire quelques passages pour montrer cela la tragédie des secs 356.1 la tragédie des secs 356.1 en anglais donc en français 382 merci à 386.2 je vais paraphraser la plupart il commence en parlant de l'apôtre Paul et elle dit qu'il avertit le peuple de sa génération que Christ n'est pas sur le point de revenir il ne va pas revenir avant qu'il n'y ait une apostasie et que l'homme de péché la papauté soit révélé ce n'est pas avant que se passe cette apostasie et que la papauté n'ait régné que viendra le second avènement ensuite elle explique qui est cette personne et elle explique qu'il règne pendant 1260 ans cette période a expiré en 1798 la venue du Christ ne pouvait pas avoir lieu avant cette date donc la venue du Christ ne pouvait pas avoir lieu avant cette époque Paul couvra avec sa caution la totalité de la dispensation chrétienne jusqu'à l'année 1798 c'est donc de ce côté de ce temps que le message de la seconde venue du Christ pouvait être proclamé donc du coup en français ce n'est pas coupé pareil les paragraphes ne sont pas coupés pareil et d'ailleurs donc là c'est dans 386 paragraphe 2 mais la dernière partie que j'ai lue après qu'il ait parlé que cette période expire en 1798 n'est pas en français je vais paraphraser Paul dit à son peuple que Christ n'est pas sur le point d'arriver de manière imminente et son avertissement couvre toute la dispensation chrétienne jusqu'à l'année 1798 et ensuite il explique que c'est après 1798 que c'est après ce temps-là que le message de la seconde venue du Christ pouvait être proclamé avant 1798 il n'y avait pas de message qui parlait de la seconde venue de Christ Paul n'en a pas parlé Martin Luther n'en a pas parlé mais depuis 1798 le livre de Daniel a été décélé et le décèlement du livre a produit un accroissement de lumière de connaissances qui parlait du jugement bien qui allait bientôt venir donc 1798 c'est le décèlement du livre de Daniel je veux lire un autre passage maintenant Témoignages pour les pasteurs page 115, paragraphe 3 donc en anglais je vais paraphraser le paragraphe 2 c'est une référence à l'Apocalypse 5 verset 5 le lion de la tribu de Juda a décélé le livre et l'a donné à Jean et lui a expliqué ce qui se passerait dans les derniers jours paragraphe 3 Daniel s'est tenu dans son lot dans son ministère donnant son témoignage qui a été scellé jusqu'au temps de la fin jusqu'au temps de la fin et lorsque le message du premier ange devra être proclamé donc Ellen White lit le scellement de Daniel au temps de la fin et nous venons de lire de la tragedie des siècles que le décèlement du livre était en 1798 donc selon témoignage pour l'église volume 9 page 11 le temps de la fin c'est 1798 et Ellen White se trouve ici et elle dit nous vivons dans cette période de temps qui a commencé en 1798 et va se terminer et va introduire le temps de trouble de Jacob et toute cette histoire parle de guerre et je veux que nous comprenions que ce n'est pas n'importe quel type de guerre mais c'est un type particulier de guerre qui parle du roi du nord, du roi du sud du pays glorieux et de l'Egypte cette histoire du verset 40 c'est l'histoire de la papauté et Daniel 8 verset 9 cela ne parle pas de la papauté mais de la Rome païenne donc là il est parlé de la Rome païenne et là la Rome papale ils traitent avec leurs ennemis de la même manière j'aimerais nous rappeler si vous ne le savez pas mais je suis sûre que la plupart d'entre vous l'aident si vous allez dans Daniel 7 verset 8 verset 8 Daniel 7 verset 8 je considérais les cornes et voici une autre petite corne montait entre elles et devant laquelle trois des premières cornes fût arrachée par les racines et voici il y avait dans cette corne comme des yeux dans cette corne des yeux comme des yeux d'homme et une bouche parlant de grandes choses il y a une puissance qui s'appelle la petite corne et cette petite corne va diriger le verset dit que devant avant la petite corne lorsqu'il est dit devant c'est à son commandement devant ses ordres la petite corne va commander à quelqu'un de faire quelque chose et le commandement est de détruire trois de ces dix cornes si vous allez ici ce sont ces dix cornes qui sont nommées comme étant la Rome païenne une petite corne se lève et trois des cornes sont arrachées il n'y en a plus que sept qui restent donc cette petite corne dans Daniel 7 c'est la Rome païenne la papauté et cela nous amène à l'histoire de 538 vous pouvez une fois de plus voir qu'il est en traite de trois ennemis de nouveau l'esprit de guerre mais ce que je veux que nous remarquions c'est que lorsque nous allons de Daniel 8 et que nous retournons dans Daniel 7 et ensuite lorsque nous avançons jusqu'au chapitre 11 lorsqu'on parle de Rome dans ces trois histoires lorsqu'il passe de la Rome païenne à Papal là j'appelle ça la Rome païenne 1 et ensuite la Rome païenne 2 les écritures nous montrent que les caractéristiques du chapitre 8 sont les mêmes que celles du chapitre 11 il est parlé de l'Est là ce sont les pays du bloc de l'Est du verset 40 le pays glorieux et le sud donc le début c'est un parallèle direct avec la fin même si et également lorsque la papauté est venue pour la première fois sur le trône de la terre elle a renversé trois pays trois ennemis si vous êtes familier avec ce type de structure vous allez immédiatement reconnaître que c'est un chiasme et si je dessine un chiasme comme ça j'aimerais que nous y pensions comme une une balance ou alors une balance je ne sais pas trop comment le dire autrement donc si vous avez quelque chose d'un côté il faut que ce soit la même chose de l'autre côté donc une fois que vous voyez cette structure et que vous voulez comprendre c'est quoi l'esprit de guerre à la fin du monde vous savez que vous pouvez revenir à l'histoire de la Rome païenne et voir comment est-ce que sa montée en puissance préfigure la montée en puissance à la fin du monde non seulement cela mais c'est également ce que nous appellerions une triple application de la prophétie parce que la première histoire plus la deuxième histoire nous dirige vers la dernière histoire donc cela a des structures multiples mais la raison pour laquelle je veux que nous voyons ces points là c'est que nous devons rester concentrés pour comprendre quelles sont les guerres auxquelles nous traitons à la fin du monde notre église et ce mouvement ont eu des mauvaises compréhensions sur ce que ce sont ces guerres ce à quoi elles ressemblent et leur nature même donc c'est un composant très important de la prophétie publique et nous devrions être réveillés à cela nous devrions le voir parce que comme je l'ai dit l'un des passages les plus importants dans notre mouvement ce passage du 11 septembre 9-11 traite de deux balises et d'une guerre qui va du début jusqu'à la fin dans l'histoire du temps de la fin je suis sûr que nous sommes tous familiers que lorsque nous parlons du temps de la fin nous, pas l'esprit de prophétie nous pouvons comprendre que le temps de la fin se trouve à deux niveaux différents et par cela je veux dire 1798 et 1989 et 1989 si il y a des personnes ici qui ne sont pas familiers avec cela écrivez une question et un des présentateurs y répondra sinon je vais assumer que nous sommes tous familiers avec cela non seulement de pourquoi est-ce que nous faisons cela mais de comment nous le faisons et c'est pourquoi nous ayant déplacé de 1798 au temps de la fin au temps de la fin dans notre histoire 1989 nous savons selon ce passage que le thème principal que nous devons comprendre c'est l'esprit de guerre dans lequel est engagé le monde et si c'est le cas lorsque nous pensons à cette triple application ce que nous pouvons commencer à voir est si nous devons regarder aux guerres mondiales guerres de l'initiative de guerre double g guerre mondiale la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale nous devrions nous attendre à les voir comme étant une préfiguration ou comme étant connectée à une troisième guerre mondiale et si nous pouvons voir cela alors nous saurions que ces guerres vont nous conduire dans le lieu où nous sommes maintenant elles ne seront pas la culmination elles ne vont pas amener le second avènement la raison pour laquelle les adventistes ont fait des erreurs c'est parce que tout le concept des guerres a été traité d'une manière très pauvre de manière qui est incorrecte et le problème que nous rencontrons aujourd'hui je ne sais pas si je peux dire particulièrement dans ce mouvement mais nous sommes aussi coupables que tout le reste c'est parce que nous ne comprenons pas à quoi ressemble la guerre la raison pour laquelle nous ne comprenons pas c'est parce que nous ne sommes pas familiers avec le fait d'utiliser des paraboles en regardant premièrement au naturel pour comprendre le spirituel et ce sera un des thèmes, un des focus de l'étude de cette semaine comment utilisons-nous des paraboles qui passent du naturel au spirituel pour comprendre à quoi ressemble l'esprit de guerre à la fin du monde dans lequel tout le monde sera engagé particulièrement alors que le temps avance je vais résumer nous avons commencé notre étude en allant dans Témoignages pour l'Église volume 9 Témoignages pour l'Église volume 9 page 11 nous avons regardé particulièrement à la page 11 et 14 et ce que nous avons remarqué c'est qu'Ellen White parle d'une période de temps qu'elle appelle le temps de la fin qui va de 1798 jusqu'au moment où Michael se lève la fin du temps de grâce générale qui amène ensuite le temps de trouble de Jacob et nous-mêmes vivons dans cette histoire nous avons parlé de Daniel 11 verset 45 on n'est pas vraiment allé en détail mais je voudrais que nous voyons que le temps dont il est fait référence dans Daniel 12 verset 45 mais il parle de la fin de ce temps de dispensation nous avons vu que Rome remonte trois fois mais nous avons vu de manière plus particulière que le début et la fin ont des caractéristiques identiques et que celle du milieu même si elle partage des caractéristiques similaires n'a pas ses propriétés de l'Est, Pays Glorieux et Sud c'est différent ça c'est l'exemple d'un chiasme et non seulement c'est intéressant mais il est nécessaire que nous comprenions comment fonctionnent les chiasmes donc la manière dont nous allons aborder la guerre à la fin du monde ce sera en comprenant les guerres du début ces guerres qui sont vieilles de plus de 2000 ans nous avons vu également que non seulement c'est un chiasme mais également une triple application de la prophétie nous n'avons pas étudié mais j'ai mentionné j'ai amené à votre attention le fait que nous sommes maintenant dans la troisième guerre mondiale particulièrement lorsque nous considérons le temps de la fin pour notre propre génération les deux premières guerres mondiales sont passées et ces guerres dirigent vers la guerre à la fin du monde et à moins de comprendre la relation entre ces guerres si nous ne savons pas comment distinguer entre le naturel et le spirituel ce que nous allons faire comme tout le monde parce que la plupart du monde comprend que nous sommes dans une bataille climatique enfin une bataille principale énorme qui soit nous conduit à Armageddon ou certaines personnes pourraient même argumenter que c'est Armageddon et parce que nous avons un mauvais concept de ce à quoi ressemblent ces batailles beaucoup d'entre nous ne sommes pas conscients de là où nous nous trouvons dans la prophétie et du peu de temps qu'il nous reste et pour beaucoup de personnes elles sont prises elles sont surprises même pour même des personnes dans ce mouvement c'était il y a quelques mois seulement lorsque nous avons réalisé que nous sommes dans le cri de minuit il y avait des personnes dans notre mouvement qui suggéraient que le cri de minuit n'était encore que dans deux ans cela devient un sujet assez sérieux si vous ne comprenez pas à quoi ressemble la nature de la guerre dans laquelle nous nous trouvons prions Père Céleste nous te remercions nous voulons demander une bénédiction particulière sur nous ici à ce camp meeting nous demandons Seigneur que tu nous aides à mettre de côté nos soucis, nos préoccupations nos craintes et nos troubles et que tu nous aides à passer du temps avec toi à méditer sur ta parole et à trouver Christ dans les citations et les documents inspirés que nous lirons Seigneur chacun d'entre nous a des soucis et des préoccupations que ce soit au niveau de la finance, de la santé, des relations aide-nous à mettre ces choses de côté même si ces choses ne peuvent pas être résolues permets qu'elles ne puissent pas nous distraire de la préparation importante qu'il nous faut faire Sois avec nous et bénis-nous, nous te prions Au nom de Jésus Amen Amen